Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2013. Et comme d'habitude, on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Guillaume Rosan. Bonjour Guillaume. Bonjour Clémentine. Alors ce matin, la Bourse de Paris reste assez prudente avant une pluie de statistiques qui doit tomber aux Etats-Unis cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Le CAC 40 ce matin évolue en légère hausse, plus 0,24%. Après un léger repli hier de 0,54%. On a eu ce matin les indices de confiance des ménages français qui est ressorti en légère baisse par rapport aux attentes. On attendait 85, il est ressorti à 84. Voilà. Et puis également ce matin, on a Tokyo qui a cédé 0,44%. Shanghai qui a gagné 0,82%. Voilà. Donc c'est un petit peu mitigé. En revanche, on est sûrement soutenu par la bonne nouvelle de Yulet Placard hier qui a publié après séance un résultat en hausse de 5,1 milliards de dollars qui était supérieur aux attentes. Alors on va passer à l'analyse technique. Pardon. Quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller aujourd'hui ? Alors en termes de support, on va regarder les 4238 points. Et puis en termes de résistance, on est à 4300, 4305 toujours autour. Voilà. Donc avec le seuil pivot à 4263. Alors du côté des valeurs maintenant, je crois que c'est Orange qui a retenu votre attention et qui est en légère hausse. Oui. Alors Orange s'inscrit toujours dans une configuration plutôt positive. Là, ce matin, c'est l'annonce d'une volonté de céder sa filiale dominicaine à la société Altice. Orange, du coup, gagne 0,2%. Orange Dominica est un des leaders dans son rôle en République dominicaine avec 3,4 millions d'abonnés et qui réalise un chiffre d'affaires de 451 millions d'euros. Voilà. Donc 100% de la filiale serait rachetée pour un montant de 1,1 milliard d'euros. Voilà. Donc c'est toujours sous réserve de l'acceptation des autorités locales. Mais bon, on a bon espoir. Et ça s'inscrit vraiment dans une mouvance qui est engagée depuis 2011 maintenant de la part d'Orange d'optimiser son portefeuille d'actifs. Alors on termine maintenant du côté de Wall Street. Donc comme on le disait tout à l'heure, il y a de nombreuses statistiques qui doivent tomber cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont-elles ? Oui. Alors on a plusieurs rendez-vous cet après-midi. Le premier, c'est 14h30 avec les chiffres du chômage. Ensuite, on a les commandes de biens durables qui tomberont à la même heure. Et à 15h55, donc ça c'est important, c'est la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de novembre, qui est attendu à 60,5 en repli par rapport au mois précédent, qui était tombé à 65,90. Donc là, vraiment, si le chiffre est meilleur qu'attendu, ça risque de reporter à nouveau la confiance sur les marchés. Mais bon, donc on est patient et on attend. Merci beaucoup Guillaume. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain pour un nouveau duplex. Et en attendant, très bonne séance à tous. À demain.